Visite de rentrée top 14 pour François Bayrou au Hameau. Le stade pendant l'été s'est transformé pour se mettre en conformité avec les attentes de la Ligue nationale de rugby. Une première tranche de 2,8 millions d'euros qui comprend notamment la construction de la nouvelle tribune aux sceaux, l'aménagement de nouvelles loges et le changement de l'éclairage. La fermeture du stade par l'ouest se fera l'année prochaine. Un projet qui tient à cœur au maire de Pau. On aura non pas seulement un U mais la fermeture de l'ensemble du quadrilatère. Mais ça c'est dans quelques années quand on sera champion de France, champion de France de top 14. Mais c'est ça le plan. Le plan c'est qu'un jour le stade entier soit constitué. Le projet architectural est en cours. En attendant le Hameau, c'est 14 000 places, dont près de 10 000 assises, 650 personnes à l'espace VIP, de nouveaux aménagements dans la tribune principale pour les retransmissions télévisées, des espaces pour la presse, des travaux qui permettront aussi au club de réaliser de nouvelles recettes. Il y a toujours un effet stade à un club, dans son évolution économique, mais nous l'espérons aussi dans le contexte sportif et aussi dans toutes les parties prenantes, que ce soit les partenariats, que ce soit les supporters, etc. Tout le monde y trouve son compte, ça génère une économie, tout le monde en sera bénéficiaire. Cette année, le budget de la section s'établit à plus de 17 millions d'euros, le dixième du top 14. Dernière nouveauté, les places de stationnement au stade seront réservées aux 7 000 abonnés et VIP. Les autres spectateurs bénéficieront de navettes sur de nouveaux parkings relais. Sous-titrage Société Radio-Canada